Salut à tous les dudes, c'est Ezekiel, bienvenue sur l'Ezekiel Gaming et on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Fairy Tail, ce let's play numéro 14. On sort donc de l'auberge et on se retrouve face aux soldats qui nous barrent forcément la route. Il faudrait donc emprunter un autre chemin. On ne va pas avoir le choix, on va donc être un petit peu dirigé comme ça, visiblement. Montons ici, il semble mieux y avoir des soldats, ok allons-y happy. Ezekiel, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire combat ça ? Quoi ? Désolé, j'ai un peu sommeil. What the fuck ? Ok. Donc, dragon, ouais, tac, tornade de dragon céleste directement. On est vénère comme ça, bim. Ça a envoyé du fat. Bim. Je pensais one shot tout le monde. Non, malheureusement. Un coup de super point du feu d'acier. Ok. Et point explosif. Ultra vénère mirajané. Ça c'est fait. Ok. Avançons. On va couper par là. Ici, on passe, on passe, on passe, on passe. On va donc passer par la petite ruelle là. Hop. On va se mettre en auto. C'est parti. Même spell qui se lance et que c'était donc le bon choix. Selon l'IA en tout cas. Bim. Je vous présenterai aussi l'extension pass que je prendrai. Que en septembre, je pense, par contre, sur l'extension pass pour Fairy Tail. Parce que, du coup, tout le pass ne sera pas disponible directement. Il faudra attendre un petit peu pour avoir la totalité. Et c'est notamment en septembre qu'on aura tout. Donc, je vous présenterai l'extension quand il y aura tout. Parce que vous présentez le reste avant. Ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour faire des petites vidéos morceau par morceau. Allez. On est monté tout là-haut. Tout là-haut. Vous voyez, il y a des soldats. Bon, on fait comment ? On y va comment ? Laisse-moi faire. Ok. C'est donc ça. Tu prends l'apparence d'un soldat. Mais, et nous ? On fait comment ? Faites comme si je vous avais attrapé. Eh. Par contre, je tiens à dire que les soldats ont des... Ont des grosses, grosses lèvres, hein, dans ce pays. Des intrus. Sûrement la fille de Fairy Tail. Sa majesté et la ministre sont absents. Tu n'as qu'à les mettre en cellule. Ok. Aussi facile que ça, quoi. Ah oui. Excusez-moi. Ça ne fait pas longtemps qu'on m'a affecté ici. Il a failli être grillé. Bon, on est rentré déjà. On est directement libéré. Ce qui va nous faciliter, du coup, la suite. Princesse. Le moment semble approprié. Qu'on lance ce projet Eclipse 2. Eclipse 7. Yeah. À mon avis, ça ne va pas se finir comme ça, bien entendu. Ça ne peut être comme ça. Alors, attendez. J'ai un petit peu de neige sur mon micro. Voilà. Ça va être un peu mieux. Ok. Allons chercher Lucie. Hall du Palais Royal. Infiltrer le Palais Royal. C'est fait. Allez, sauver Lucie. Déjà, il y a un coffre ici. Je prends. Panacé x1. Tac. Là, il n'y a rien. Là, il y a de l'ennemi. Ok. Ok. Là. Ici. Là, il y a un coffre. Tant qu'on n'a pas retrouvé l'ici, restons discrets. Ok. Bon. Restons discrets, alors. Et allons libérer notre amie directement. On va tout péter. Lucie. Natsu. Wendy. Mirajani. Je suis là, moi aussi. Excuse-moi. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? Mince. Les soldats ont dû les emporter avec eux. Notamment pour ouvrir la porte. Dis, tu n'as pas vu les clés célestes ? Un soldat me les a prises. Tu peux m'aider à les retrouver ? Bon. On va retourner les chercher. Hein ? Non, ben non. Donc, il faut casser la tronche. Ah, tout. Mais non. Bac d'affichage. Ok. Bon. Logiquement, on va devoir tous les farcir. Ok. Bon. Bon, 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 bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va. Voilà. Et lancer, du coup, eh bien, l'automatique. Ça va être plus rapide pour les petits combats comme ça. Je vous le remonterai, hein, bien entendu. Je vous remettrai tout ça, normalement, quand on aura lancé des vrais combats épiques. Épiques et collégrammes. Et bourré bourré ratatam. Bon, il y a 9 chances sur 10 que ça soit le Pélos qui est tout au bout de la pièce, hein. Contier. Petite pommade. X9. Toujours pas de clé. Ici. Qu'est-ce qu'on a ? Parfum guérisseur. Mène. Ok. Donc, c'est forcément là-haut. Je vous dis qu'on va tous se les taper. Je suis lancé le premier. Voilà. Ça, c'est fait. On fait follow Wendy. Ok. On gagne du temps comme ça, au moins. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Un éclat de lacryma. X3. Hé. On va pouvoir optimiser notre lacryma. Ça sera peut-être là. Marqué. Hé. Bien. J'ai compris. Je vais prendre le relais. On arrive. Bim. Par derrière. On est comme ça. Allez. Mode auto. Attends. One shot press tout le monde avec un coup. En même temps, on n'est pas la guilde qui a gagné, du coup, les jeux magiques pour rien. C'est parti. Récupérons les clés. Super. Une clé. Retournons chez Lucie au plus vite. Ok. Si seulement. Ce serait trop simple si c'était comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ça pue du hook. Merci, tous. Merci. Écarte-toi. Je vais faire péter la porte. Oh yeah. Comment on fait pour sortir de là ? On devrait pouvoir sortir sans attirer l'attention. Mais... Attendez. Qu'est-ce qu'il y a à Yukino ? Ce soir... C'est ce soir que le projet Eclipse doit être exécuté. Il faut que je reprenne le contrôle que le ministre a usurpé. Serez-vous prêt à me prêter main forte ? Si jamais l'Eclipse est arrivée, grand danger pour l'humanité. Dans ce cas, on dirait qu'on n'a pas le choix. On réfléchira après. Il faut que la princesse nous dise la vérité. Allons donc défourailler la princesse. Lucie est revenu dans votre équipe. Vous êtes pareils tous les deux. Ok. Bon. On va donc rechercher la princesse de Jade. Ok. Dans le dos, comme d'habitude. En mode ni vu ni connu. Je t'embrouille. Ok. Ok. Ça, c'est fait. Il y a tous les esprits et tout. T'es qui, toi ? Qui est-ce ? Bizarre, cette affaire. Très, très bizarre. Princesse, c'est terrible. Les mages se sont échappés. Après tout. C'est inquiétant, cette expression. J'ai parlé tout. D'Ayrton ? Mais vous êtes rendu dans l'arène aux côtés de sa majesté. Un étrange pressentiment nous a fait revenir. Mais est-ce bien cela dont vous parlez ? Qu'est-ce que cela signifie ? Vous avez emprisonné Arcadios avant même qu'il ne soit jugé. C'est pour sauver Arcadios que je me suis servi de fairy tale. Mais c'était vous qui contrôliez le projet Eclipse. Arcadios a bien rempli son rôle de méchant. Il protégeait les secrets de votre existence. Elle avait prévu jusqu'à cela. C'est formidable. Veuillez reconsidérer la situation. C'est dangereux et le monde n'a pas besoin d'être changé. Il est nécessaire de changer le monde plus tôt, oui ? Probablement ? Ne le dites à personne. Voilà la promesse que j'ai faite. On dirait que j'ai bien fait de vous parler du projet Eclipse 2. Si ce projet échoue, demain, ce pays sera détruit. Si une telle chose se produit, les grands jeux magiques seront immédiatement annulés. Non. Je ne me fie pas entièrement à ces dires. Et même alors, le peuple courait toujours à un grand danger. Cette personne connaît l'avenir. Elle connaît les résultats des grands jeux magiques. Et certaines guildes gagneront avec un résultat incertain. Un résultat incertain ? Ces résultats empêchent toute prédiction. Mais si ces résultats se vérifient, alors je suis prêt à la croire. Vous jouez l'avenir de ce pays sur des résultats ? Cela dépend des résultats. Et pour l'instant, je ne crois pas à ces résultats. Si les résultats se réalisent comme cette personne qui vous a conseillé l'a dit, si tout ce que cette personne a dit se produit, alors j'ouvrirai la porte Eclipse. Elle a prétendu venir du futur. Du futur ? Mais les douze clés ont été récupérées par ces filles. Comment comptez-vous ouvrir la porte, princesse ? Ces clés ont déjà rempli leur office. Je les ai utilisées hier pour déverrouiller Eclipse. La porte n'attend plus qu'une main d'homme pour l'ouvrir. Vous comptez sur cet homme pour endosser la responsabilité de changer l'avenir de l'humanité ? Il sera inconvenant que je le fasse moi-même. J'ai donc voulu que vous autorisiez Arcadios à le faire. Les résultats du tournoi décideront de l'ouverture de la porte. Pour l'heure, allons le surveiller. Ok. Excusez-moi, pouvez-vous m'aider ? Cette voix ? Hein ? Tu es... Lucie du futur. La fameuse personne... Il y a une deuxième Lucie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas... Jiminy ? Ça n'aurait pas un rapport avec Adolas ? Vous savez, pour la porte qui permet de franchir l'espace-teint. Eclipse, décidément. Tu as utilisé Eclipse ? Je viens du futur. Nani ? Impossible. Je voulais vous prévenir, dans mon souvenir, une fois évadé de prison, l'armée royale nous rattrape tous. Ça veut dire que tu as réellement vécu ça ? Ces types nous rattraper ? Pff, n'importe quoi. Ouais, on n'a pas l'intention de se laisser faire. En fuyant, on se retrouve à côté d'Eclipse, on ne peut alors pas utiliser nos pouvoirs. Et ils nous rattrapent. Ah ouais, ça craint quand même. On n'a juste pas eu de chance. De la malchance. On est resté en prison jusqu'à ce moment. Ce moment ? Pourquoi Lucie est-elle venue du futur alors ? Pour changer les malheurs du futur. Les malheurs du futur ? Mais, que s'est-il passé dans le futur d'où tout vient ? Tout est détruit. Ce qui vous attend en premier, c'est le désespoir. Une horde de milliers de dragons va ravager ce pays. Ville brûlée, château effondré, beaucoup périront. C'est quoi ce bordel ? What the fuck ? Tu parles trop fort. Mais c'est horrible ! Des milliers de dragons. Mais comment est-ce possible ? Est-ce que ça aurait un rapport avec le cimetière des dragons ? Comment savoir ? De quoi parlez-vous ? En tout cas, on ne peut pas laisser ça arriver. Il faut qu'on se prépare pour la guerre. Mais c'est de la folie ! Est-ce que vous me croyez ? Tu as menti ? Non. Mais, c'est juste que ce serait normal que vous ne croyez pas à une histoire. Pareil. Pourquoi est-ce qu'on se douterait de ce que tu dis, Lucie ? Même si tu es mon moi du futur, tu me fais pitié. Il faut que tu crois davantage en tes camarades. Es-tu en train de me sermonner ? Mais, tu as raison. C'était donc ça. Le château qui s'effondre ? Lucie qui chante ? Ou plutôt, qui crie en pleurant ? Pleurer ? Mais pourquoi ? Ah oui. C'est le moment où les dragons sont arrivés. Mais, et nous ? Que faisaient-on dans son château ? Carla, peut-être qu'on était morts. Ne dis pas ça. Est-ce qu'on va tous mourir ? Et vous étiez avec moi ? Encore, malchance. Je ne sais combien de jours ont passé, mais à mon réveil, je me suis souvenu d'Eclipse. Je ne sais plus comment je l'ai activé, mais j'ai ouvert la porte. Je croyais pouvoir retourner dans le passé. Et puis, je me suis réellement retrouvé dans le passé, le quatrième jour du septième mois de l'an 791. C'est pas le 4 qui vient de passer. On ne peut que aller dans le passé avec Eclipse ? Je ne sais pas. Il est en partie cassé, alors peut-être. Je vois. C'est toi la mystérieuse personne qui conseillait la princesse. Mais ne t'inquiète pas. Des caméras lacrymas filmant les grands jeux magiques sont installés dans la ville. Rejoignez Giraldo en empruntant les souterrains. Quoi ? Je lui ai tout dit. Il élabore un plan en ce moment même. Ah oui, pardon. Je suis bien venu du futur, mais sans plan. Je ne sais même pas si on pourra éviter cette situation. C'est toi qui as conseillé à la princesse de faire Eclipse 2. De plus, tu n'es pas arrivé le quatrième jour. Pourquoi est-ce que tu mens à tes camarades ? Excusez-moi. Si je suis venu, j'irai jusqu'à présent dans la ville sans savoir comment faire. Non. Il faut qu'on fasse quelque chose. Oh yeah ! Merci d'être venu pour notre futur à tous. On changera le futur coûte que coûte. Retour à la princesse. Tout férité, elle est invaincue et abandonne Sting. Et abandonne de Sting. Elle a deviné tout ce que personne ne pouvait prévoir. Elle avait vu juste. Tout ce qu'elle a dit, c'est réalisé. La guerre pour la survie de l'humanité commence donc. Eclipse 2, renommée Canon Eclipse, va voir le jour. Ultra Vénaire. L'autre, c'était une porte. Maintenant, c'est transformé en canon. Bon, la pause est terminée. Passons à la suite. Arcadios n'est pas là. Quoi ? Pourquoi agit-il dans son coin ? Ça pue sa main. Chef Arcadios, vous êtes soupçonné d'autres trahisons. Où est la princesse ? Ah, je ne... Dis-moi tout de suite où se trouve Eclipse. Il faut absolument que je vérifie quelque chose. Ses larmes ne sont pas celles de mon menteur. La personne qui ment, c'est la princesse. Il y en a encore qui arrivent. Pas le choix, il faut se battre. On doit absolument trouver Arcadios. Mais Eclipse m'inquiète aussi. On va se diviser en deux ? Non. Combat ! Cassez des culs ! Allez, ikoyo. Tiens, tiens, tiens. Vrago ! Allez, ok. Petite pommade, histoire de se masser. Avec Lucie, ça va être un pur plaisir. Oh, princesse. Arcadios. La personne ici, présente, sont-elles déjà au courant pour l'existence d'Eclipse 2 ? En effet. Tous ces soldats ont reçu un rapport sur la situation. Ce que cette personne venue du futur a dit était vrai. De fait, le projet Eclipse a évolué en projet numéro 2. Le projet 1 devrait anéantir Zellef. Existe-t-il encore ? Non. Maintenant, supprimez la menace qui se trouve sous nos yeux. La chevalerie interdit de douter des ordres de son seigneur. Si vos ordres sont justes, je veux bien donner ma vie. Et puis, j'ai douté de mon seigneur même un instant. Je suis prêt à mourir. Princesse, je vous prie de dire la vérité. Mais de quoi parlez-vous, Arcadios ? J'ai rencontré la personne du futur dont vous parlez. Elle n'était pas au courant pour Eclipse 2. Je savais ce qu'il allait arriver. Mais j'ai pleuré quand j'ai su qu'il n'y avait pas de solution. Non. Elle m'a bien dit qu'il y avait une solution. Alors, cette personne m'aurait menti. Je ne saurais croire que cette fille puisse duper ses camarades. Fille ? La personne qui m'a conseillé était un homme. What the fuck ? C'est Gérald. Ah, d'accord. C'était donc ça. Gérald ? J'ai laissé une chose si simple m'échapper. Quoi donc ? La Lucie du futur a dit être arrivée le quatrième du septième mois. Mais en fait, c'était le troisième jour à minuit. Donc, on est censé sentir le pouvoir magique mystérieux tous les ans. Mais il n'était apparu que récemment, non ? Non. Ce pouvoir que nous avons ressenti durant 7 ans devait en fait provenir d'Eclipse. Cette année, il provenait d'un humain. Il était venu du futur en utilisant la magie du livre de Zellef appelé Eclipse. C'est ce pouvoir ressemblant à Zellef à imprégné mon corps. Si l'on en croit tout ce que la Lucie du futur a dit, elle serait arrivée la nuit du troisième jour. Alors, la Lucie a aperçu le soir du troisième du septième mois. L'ombre que j'ai vue le soir du trois n'était pas Lucie. Il y avait une autre personne. S'il y avait une autre personne, qu'est-ce que ça veut dire ? Puisqu'elle a également utilisé Eclipse, elle dégage un pouvoir magique semblable à Zellef. Lucie est venue du futur pour nous sauver. Pour quelle raison l'autre personne est-elle venue ? Je ne sais pas quel but poursuit cet être venu du futur. Allons vite au château. C'est parti. Dépêchons-nous avant que les soldats reviennent. Point de régénération. Les points de récupération permettent de restaurer des PV et des PM. Ces points de récupération peuvent être utilisés autant de fois que vous le voulez. Voilà. Et puis on va casser des culs. En sautant. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut. Casser des derrière. Oh. 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 T'es qui ? Où l'ombre s'étend vers le passé ou le futur. Où le cœur d'une personne. Tu m'as manqué Natsudragnea. Le rog du futur. Je suis le rog qui vient d'un temps avancé. Celui de Savertus. Tu dis que tu viens du futur. Il y avait quelqu'un d'autre que moi. Comment ? T'as vraiment l'air différent. T'es venu du futur mais pour quoi faire ? Pour ouvrir la porte. Tu parles d'Eclipse ? Il y a deux façons d'utiliser l'Eclipse. Comme une machine à voyager le temps. Ou comme une arme offensive. Le canon Eclipse. C'est le seul moyen de vaincre les milliers de dragons. De vaincre des milliers de dragons ? Alors terminez la parlotte. T'es avec nous maintenant. Super. On va pouvoir vaincre les dragons. On va pouvoir sauver le futur. Non. Ce n'est pas si simple que ça. Je viens d'un futur qui n'aura lieu que dans 7 ans. Dans 7 ans, le monde sera contrôlé par les dragons. Il ne restera plus qu'une poignée d'hommes. Et bien sûr, on n'aura rien d'aussi puissant que l'Eclipse. Si les dragons ne sont pas stoppés ici, le monde est perdu. Faut juste ouvrir la porte et tous les flinguer. Je ne vois pas ce qu'il y a de si compliqué. Ok. Mais c'est tant plus tôt. C'est-à-dire, dans le présent, quelqu'un s'est opposé à l'ouverture de la porte. A cause de cette personne, la porte n'a pas été ouverte. Le canon Eclipse n'a pas pu détruire les dragons. Quelqu'un a mené le monde à sa catastrophe. Et si je suis ici, c'est pour tuer cette personne. Ça va être Lucie à tous les coups. Les monts sont appuissants dans un moment si crucial. Même si j'arrive à la convaincre, elle fermera la porte. Il en a été décidé ainsi. Il en a été décidé ? On n'échappe pas au destin. On vit ou on meurt. C'est tout. Une personne qui doit fermer la porte la fermera. Quoi qu'il arrive, jusqu'à ce qu'elle ne meure. Je ne comprends rien à tout ce charabia. Mais qu'est-ce que c'est ce rabat-jot à la fin ? C'est toi, Lucie. Heurt filia ! Hein ? Bon bah je crois que la Lucie du futur, elle est dead. Hein ? Lucie ! Il y a deux Lucie ! Ressaisis-toi. Lucie ! Je n'ai pas fermé la porte. Je sais, moi, jamais je ne ferai une telle chose. Pourquoi me protéger ? C'est que, comme tu es une version du passé de moi, si tu es tué, alors je disparaîtrai moi aussi. Ça fait bizarre de savoir que je vais mourir. Moi aussi, ça me fait bizarre. On ne peut pas mourir. Pourtant, même si je sais qu'on se reverra plus, je suis heureuse de vous avoir tous revu. Non, Lucie, tu ne peux pas mourir. Lucie, ça m'a... Cette époque ? Oui, je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas triste. Car j'ai pu vivre avec vous. Si c'est triste, peu importe le monde d'où tu viens, peu importe ce que ton gondi, Lucie sera toujours Lucie. Tu es notre camérade. On t'aime vraiment. C'est trop triste. Moi. Pour une montre, elle a quand même les yeux bien ouverts encore. Je ne sais pas si. Ta main droite ? Natsu, regarde. Elle porte l'emblème de Fairy Tail. Je voulais plus d'aventure. En protégeant l'avenir. Au revoir, Lucie du futur. Lose-sama. Tu ne t'es pas rendu compte que tu avais fermé la porte. Encore cette porte ? Je ne ferai jamais ça. Oui, aujourd'hui. Mais dans quelques temps, tu fermeras la porte. Tu essaies de nous embrouiller. Quel est ton but ? La porte sera fermée. Il en est ainsi. Et ce temps que tu seras en vie. Mon mois du futur indique que je ne fermerai pas la porte. Et j'ai confiance en moi. Ce que tu dis n'a rien à voir avec la réalité. C'est le destin qui décide de tout et personne d'autre. Natsu vénère. Le destin, je l'aurais duré en cendres, moi. Je ne laisserai personne priver Lucie de son avenir. Protège l'avenir. Promis. Tire-toi d'ici, Lucie. Mais fais confiance à Natsu cette fois. Il est venu pour toi. Ok. Oh, ok. Ce n'est pas la peine d'insister. Pardon. Craquage total. Tu crois que je vais te laisser filer ? Lucie, Artophilia. J'ai l'impression qu'il utilise à la fois l'ombre et la lumière cette fois-ci. Et oui. La touche pas. On va t'arrêter ici et maintenant. Dégage de là. Natsu Dragnir. Petit combat là. Ok. Ta mort ne changera pas le cours d'histoire. Tu as toujours été comme ça ? Les hommes changent avec le temps. Meurs. Natsu Dragnir. Tu as pris une chose à laquelle je tenais énormément juste devant mes yeux. Et ça, je ne peux pas le supporter. C'est pourquoi je protégerai notre futur. Ok. Le mec, il se met en éveil direct. Ultra vénère. Voilà donc ta vraie puissance, Natsu Dragnir. Mode du dragon de l'ombre blanche. Ce pouvoir est à la fois la lumière et les ténèbres. Je l'ai volé à Sting quand je l'ai tué. Je prends un peu d'avance sur l'histoire en disant ça. Tu as pris tellement de vie. Je n'aurais pas cru que tu étais comme ça. Ah oui ? Toi aussi, tu vas mourir ici. Un peu vénère, le monsieur. Avec Mirajané, du coup, on ne va pas totalement contrôler. Ok. Bon, là, on va vous remettre les animations quand même. Rogue du futur. Quand même ultra classe. Quel que soit l'étendue de ton pouvoir, je ne te laisserai pas aller plus loin. Ne t'approche donc pas de Lucie. Oui, ça pique quand même. Ok. L'attaque fait quand même ultra mal. Alors. Sabre du loto-support. Ok. Giga gain de dragon de feu. Ok. Ça peut se faire. On n'a pas d'éveil. On a de la défense. Ok. Bon. On va lancer. On va lancer. On va lancer. On va lancer. J'aimerais bien un figé brûlure. Voilà. Ok. Bim. Le follow de Mirajané. Ok. Le combat est terminé. Assez facilement, je le trouve. Potion de régénération totale. Bon, le Rogue du futur, il s'est fait un peu bouffer. Que de gesticulation inutile. Il va réussir à passer tout de même. Le spectacle est terminé. Ça fait mal, ça. Non. Flash forward. Tu veux te mettre en travers de ma route ? Il s'est enfui. Natsu, tiens bon. Meldy, vite. Un médicament. Dépêche-toi. C'est quoi ça ? Natsu, ça craint. L'ombre s'empare de lui. Il va la bouffer. Comme d'habitude. Nous sommes prêts à intercepter les dragons. Lançons la phase de tir de Cannon Eclipse. Il en sera fait, selon votre volonté, princesse. Où en sont les dragons ? Aucun signe de l'ennemi. Ni à l'est, ni à l'ouest. Et pour ce qui est de l'évacuation du peuple, les soldats s'occupent de les guider progressivement. Espérons qu'on les anentira tous d'un coup. Recharger une telle quantité de pouvoir prendrait des années. On dirait que c'est ici que la porte va être ouverte. Inutile de vous cacher. Sortez de là. Nous n'avons rien fait de mal. Tu étais donc du côté du ministre. La situation à présent est bien différente. Un petit peu. L'urgence ne me permet pas de faire des excuses officielles. Bravo pour votre victoire. Elle est morte. All right. Cet homme a dit que parce que je suis empêché l'ouverture de la porte, le canon Eclipse n'a pas eu à être utilisé. C'est pour ça qu'il veut te tuer ? Vous allez nous faire obstacle ? Non. Je me demande pourquoi ouvrir la porte alors que les dragons ne sont pas là. C'est très simple. Préparer le tir prend du temps. Si on ouvre la porte, les dragons arriver, ce sera trop tard. Allez-vous réellement anéantir les dragons ? Tous. Bien sûr, cela va de soi. Il faut se préparer au pire. Sa majesté elle-même prendra des mesures. J'ai un doute. Franchement, ça m'a. C'est quoi ? C'est Natsu qui est dans le noir, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, il y a toute la guilde qu'elle a, du coup. Il n'est plus temps de savourer la victoire du tournoi. C'est regrettable, mais ce pays court un grand danger. Explique donc qu'il va y avoir des milliers de dragons. Son but est de débarrasser la terre de ces dragons. Pourtant, l'adversaire est nombreux. Et il est fort à parier qu'il en restera des dizaines, voire des centaines. Vous tous, mage de guilde, prêtez-nous main forte. Je veux que vous terrassiez les dragons survivants. Je vous demande ainsi de venir au secours de ce pays. Roche ! Bien entendu, comptez sur nous. Bien, très bien. Nos camarades se sont fait arrêter par l'armée royale. La princesse nous a informé qu'ils étaient tous libres. Yeah, le temps de se déchaîner, les dragons. C'est la seule chose qui nous réunisse. Tiens bon, Sting ! Tout le monde doit se battre. Combattre à tes côtés m'avait manqué. T'as pas intérêt à nous retarder. Wendy, elle est sauve ? A priori, elle va bien. Dans ce cas, c'est la guerre. Ouais, on va tous se les faire. Je vous remercie à tous. Merci. On va y aller. On va tous les défourailler, mon gars. On va lancer un giga kaméaméa des familles. Regardez, la porte de l'espoir de l'humanité s'ouvre. Oui, la porte de la victoire s'ouvre. Quel merveilleux pouvoir magique. J'en ai un moustache qui frémit. Avec ça, on est sûr de se débarrasser de la terre des dragons. Un tel pouvoir magique concentré en un seul endroit. L'avenir est sain et sauf avec une telle arme. Oui. Personne ne doutera plus de la Lucie du futur maintenant. Qu'est-ce qui va se passer ? Et toi, Lucie ? Il ne faut pas. La porte ne doit pas être ouverte. Il faut la fermer. Fermez la porte, maintenant ! Il ne faut pas l'ouvrir ! Qu'est-ce qui t'arrive tout à coup ? Que dis-tu ? Je vous en prie, fermez la porte ! Sûrement pas, c'est la seule arme ! Il sera alors impossible de tirer avec le canon Eclipse. Je ne parle pas du canon, mais de la porte ! La porte qui relie les époques. C'est justement le canon Eclipse qui libérera tout ce pouvoir magique accumulé. Non ! Ce n'est pas une arme ! Restez où vous êtes, n'approchez pas de la princesse. Cette porte est reliée à il y a 400 ans. Quoi ? Quel est ce tremblement ? Alors, les dragons arrivent ? Un dragon par la porte ? Aïe, aïe, aïe ! Peut-on vraiment y croire ? Impossible ! Nous ne pourrons jamais les vaincre. Il y en a un autre qui se pointe ! Mais comment est-ce possible ? Il est déjà là ! Il faut absolument fermer la porte, vite ! Là ! Sur ce socle ! Il faut que je tire ce levier, avec mes pouvoirs de constellationniste. Des milliers de dragons vont arriver de cette porte. Il y en a encore un qui apparaît ! Lucie, tu n'as pas encore fermé la porte ? Les dragons arrivent les uns après les autres. Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas fermer la porte ? Il a l'air vénère, lui. Ok ! Bon, ben voilà ! On fire ! Par ma faute, le monde va prendre fin. La furure des dragons va submerger le monde. Je ne veux pas ! Une autre part de moi-même vit encore. Une part de moi qui rit, qui pleure, qui vit. C'est pour ça que je protégerai le futur ! Ce tremblement. Natsu, ressaisis-toi ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut y aller. J'ai fait une promesse. Je protégerai le futur ! Bon, écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour ce nouveau let's play sur Fairy Tail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air. On se trouve très bientôt pour la suite de notre aventure sur l'Isaac et Gaming dans Fairy Tail. Salut à tous et à bientôt !